Musique de générique Je vous laisse avec un petit résumé du match Let's go Musique de générique Clairement, malgré le score, c'était pas une victoire très facile pour le FC Nantes Face au 3ème de la Ligue 1 Conforama quand même Mais 3-0 quand même, c'est pas mal Pour le FC Nantes qui enchaîne une 3ème victoire consécutive Et ça fait plaisir Pour revenir plus sérieusement au match C'est vrai qu'au niveau de la compo, c'était un peu mixte C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui sont titulaires d'habitude en Ligue 1 Qui étaient alignés Je pense notamment à Diego Carlos, Fabio Enfin, plein de joueurs comme ça Il y avait aussi Giroto qui a été très bon notamment hier soir Et il y avait aussi un peu des joueurs qui étaient plutôt remplaçants Donc Traoré, Koulibaly, Waris notamment Donc bon, c'est vrai qu'au début j'étais un peu surpris Parce que je pensais voir que des joueurs remplaçants Je pensais qu'il allait vraiment faire tourner en entier Mais non, c'était un peu un mixte Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal Montpellier de son côté avait fait pareil Mais au final du coup, en première période Il s'est vraiment vraiment rien passé Quasiment aucun tir cadré de part et d'autre Et très peu d'occasion Donc clairement, on va pas revenir sur cette première mi-temps Parce qu'elle était vraiment pour moi catastrophique Au niveau du jeu Il y avait beaucoup trop de déchets On va pas en dire plus Par contre, sur la seconde période Là, ça commence à devenir intéressant Déjà dix minutes après le début de la seconde mi-temps Traoré qui centre Qui fait vraiment un super centre Suite à une action collective Vers Khalifa Koulibaly La tête du Malien Qui est vraiment parfaite Qui trompe du coup Dimitri Berthaud Et le FC Nantes Qui gagne 1-0 au stade de la motion Donc là déjà, c'était vraiment J'étais vraiment content pour le FC Nantes à ce moment-là Alors ensuite, il y a eu un autre fait de jeu C'est le carton rouge pour Pedro Mendes Voilà, et j'ai pas très bien compris en fait la faute Apparemment, c'est plus un geste Qui était pas, que monsieur Que l'arbitre n'a pas apprécié Donc j'ai pas très bien revu le ralenti Mais bon, ça pénalise forcément Montpellier Derrière, il y a Rongier qui rentre Et du coup, une belle passe de ce dernier vers Waris C'est la super frappe du Ghanéen Qui ouvre son compteur avec le FC Nantes Là, j'étais plutôt content Notamment parce que c'est un but de Majid Waris Et aussi parce que le FC Nantes gagnait 2-0 Et voilà, les portes de 8ème de finale Elles commençaient vraiment sérieusement à s'ouvrir Donc voilà, ça c'était déjà à 81ème minute Et du coup, dans le temps additionnel Emiliano Salah Qui va rater son pénalty dans un premier temps Et va ensuite pousser le ballon au fond des filets Donc victoire 3-0 du FC Nantes Donc ça reflète pas non plus totalement le match Mais c'est vrai qu'on a plutôt bien dominé Montpellier en seconde période Et ça nous a aidé à remporter ce match Face au 3ème de Ligue 1 quand même Donc c'est pas rien pour le FC Nantes Ce genre de match, c'est très très bon Pour le FC Nantes qui enchaîne un 3ème succès consécutif En tout cas, on sent vraiment qu'avec Valli d'Aliodic Ça commence vraiment à fonctionner Et il faut continuer comme ça dans cette dynamique En Ligue 1 qu'on fera mal Là déjà, face à Guingamp dimanche prochain Pour, pourquoi pas, avoir encore l'objectif de viser l'Europe à la fin de la saison C'est quand même, ce serait quand même vraiment vachement bien pour le FC Nantes Donc voilà, après les performances que je retiens le plus dans ce match C'est Waris, Rongier et Traoré Alors Waris, parce que j'ai, enfin au-delà de son but Il a vraiment été très actif offensivement On l'a senti vraiment concerné Et sur l'ensemble de son match, il a été vraiment très correct Et j'ai beaucoup apprécié tous ses efforts offensifs qu'il a fait Et donc voilà, c'est une belle surprise, en tout cas le Ghanéen Ensuite, Charles Traoré Donc sa première titularisation avec le FC Nantes On sent que c'est vraiment un joueur qui a le niveau de la Ligue 1 Qui est, voilà, qui a un très très bon niveau Il est jeune, enfin il a 25 ans à peu près Et il a fait une super passe décisive Un beau centre suite à une action collective Et ensuite, derrière la tête de Khalifa Koulibaly Mais au-delà de ça, défensivement il était concerné Et offensivement il était réaliste Donc c'est tout ce qu'on demande à un joueur de son poste Et voilà, il faut qu'il continue comme ça S'il veut, pourquoi pas jouer des matchs en Ligue 1 Même s'il y a Liman un peu qui est encore devant lui Et du coup pour terminer Valentin Rangier, on sent quand il est rentré Le FC Nantes va mieux Donc on voit directement que sans lui, c'est plutôt difficile Donc voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous a plu Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Et en tout cas, moi je vous dis à plus pour mon prochaine vidéo C'était Razorfoot, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz